... Alain, on s'était vu il y a pratiquement un an, c'était en octobre 2013 pour les ventes de Yearling, c'était ici même, pour parler de la Calformin, votre produit phare chez Kid Armor. Alors qu'est-ce qui a changé depuis ? Eh bien écoutez, beaucoup de choses, mais je voudrais profiter de l'occasion d'abord pour féliciter l'écurie des monceaux, de leurs grands succès qui sont assez impressionnants année après année, les remercier de me faire confiance, et remercier tous les éleveurs qui aujourd'hui nous font confiance. Donc ce qui a changé, c'est qu'effectivement, de plus en plus d'éleveurs utilisent ce produit et voient de mieux que les ventes et les résultats en course pour montrer que ça fonctionne. Et en particulier, on peut parler de Guélochop qui a gagné une belle course de groupe récemment, qui a impressionné tout le monde, et l'élevage de M. Chopard qui nous fait confiance aussi. Donc à tous ces gens-là, je les félicite. Aux autres, je les encourage pour essayer d'en faire autant. Et je pense qu'on peut les aider. Quoi de plus beau pour effectivement qu'une publicité soit sur les rings ou soit sur les pistes ? Alors Alain, l'usine a dû s'agrandir, c'est ça pour faire construire votre produit phare ? Bah écoutez, oui. J'y étais la semaine dernière et j'ai été impressionné parce qu'en fait, ils ont réaménagé toute une partie de l'usine. Et entre autres, pour bien augmenter la production de ce produit, qui est non seulement produit phare en France, mais un peu partout. Là où il y a de l'élevage, là où il y a des jeunes chevaux, c'est vraiment le complément de croissance de référence aujourd'hui. Donc on continue de dire qu'il faut en donner le plus tôt possible, en particulier au moment du sevrage. Et encore plus tôt, dans les trois derniers mois de gestation, pour les poulinières. Et ensuite, les yearlings, avant le stress de l'entraînement, ont besoin d'être complétés avec des acides aminés, du calcium, du phosphore, des oligo-éléments. Et également pour la préparation aux ventes ? Absolument. La vérité pour les ventes, c'est les prix qui se font, c'est les poulains qui se vendent bien. Et après, pour les courses, d'avoir des poulains solides qui se développent bien et qui vont faire de belles performances au mieux de leur potentiel. Justement, Alain, parlez-nous de la fabrication de la calformine, s'il vous plaît. Oui. Alors il s'agit d'un complément qui se présente sous forme de granulés et qui est un assemblage de calcium, phosphore, d'oligo-éléments, d'acides aminés, en particulier de la lysine et tous les acides aminés dits essentiels. C'est-à-dire que le cheval ne peut pas synthétiser par lui-même. Et donc, ceux-là, ils les trouvent dans sa nourriture, dans l'herbe. Mais aujourd'hui, les chevaux sont nourris à 80% de leur vie de la nourriture artificielle. Donc il faut leur apporter absolument. Et ces éléments sont présents dans la nourriture des chevaux, qui est de plus en plus de qualité. Mais à certains moments, ils ont besoin d'être complétés parce qu'il y a des besoins augmentés. Pas forcément en totalité de la ration, mais dans certains éléments cruciaux. Les minéraux, les acides aminés, encore une fois, les oligo-éléments. Et quelle est la dose quotidienne, par exemple, à apporter aux fôles, aux yearlings, notamment ? Alors, en ce qui concerne les fôles, on va leur donner au tout début, quand ils commencent à se nourrir par eux-mêmes, en donner quelques granulés pour commencer à les habituer. Et puis, petit à petit, augmenter progressivement jusqu'à à peu près 50 à 60 grammes par jour. Pour les girlings, on va être à 60 grammes par jour comme dose de vase. Et sachant que la dose pour un cheval adulte, donc une poulinière en fin de gestation, c'est 120 grammes. Donc, on peut considérer que, pour schématiser, un seau de 20 kilos, qui est le contenant qu'on vend le plus, va faire toute la première année de vie du poulain, en incluant les trois derniers mois de gestation et le sevrage jusqu'à la fin de l'hiver du poulain. Parlez-nous de votre autre produit qui a été lancé il y a quelques mois, c'est Equilum. Donc, en fait, vous aviez raison, c'est bien des courses à l'élevage. Puisqu'en fait, on agit grâce au masque Equilum, au tout début, avant même la gestation. C'est-à-dire que ce dispositif est un dispositif de mise sous lumière autonome des juments, sous forme d'un masque. Donc, les juments peuvent être mis sous lumière dès le 15 novembre et de façon autonome, et donc peuvent être laissés au près pendant cette période-là. Ce qui permet d'avancer la saison de reproduction, d'avoir des chaleurs utiles plus tôt dans la saison, à partir du mois de février, et d'avoir, de ce fait, des poulains qui naissent plus tôt et qui, comme ici, vont avoir une conformation beaucoup plus avancée en étant nés tôt dans la saison. Où peut-on se produire ce produit ? Écoutez, chez nous, et il est distribué sur notre site internet, mais en direct chez nous, et nous le déplaçons chez les éleveurs pour leur proposer ce produit. Et donc, il a été lancé en décembre dernier, c'est bien ça ? En France, en novembre dernier, et ça fait déjà la troisième saison dans l'hémisphère sud, qui a des saisons inversées, où là, il y a eu plusieurs centaines de juments qui ont bénéficié de ce dispositif, et qui toutes ont confirmé qu'elles étaient prêtes à être saillies dès le tout début des saisons, c'est-à-dire au mois de septembre dans l'hémisphère sud. Et toutes celles qui ont en France utilisé Equilum ont toutes été prêtes également à être saillies dans les mêmes conditions que la mise sous lumière en bâtiment. D'accord, très bien. Et justement, votre produit Equilum en France, comment il marche pour l'instant ? Il marche pas mal. L'année dernière, on avait commencé tard, donc la plupart des éleveurs avaient déjà pris leur disposition. Mais cette année, il y a déjà de l'intérêt. Ceux qui l'ont utilisé l'année dernière vont recommencer. Et je pense que petit à petit, un plus grand nombre d'éleveurs vont nous suivre sur ce produit qui est réellement un produit innovant. Merci beaucoup Alain.